Comment déplacer ou copier des cellules en une fraction de seconde grâce au déplacement avancé des cellules ? Bonjour à tous, c'est Alex d'ExcelFormation.fr et dans ce mini-tutoriel nous allons découvrir une petite astuce qui va vous permettre de gagner énormément de temps lorsque vous allez devoir déplacer ou dupliquer des cellules. Donc il s'agit d'une cellule simple, d'une page de cellules, d'une colonne ou même encore d'une ligne. Nous allons notamment découvrir comment dupliquer tout le contenu d'une colonne en une fraction de seconde grâce à un simple glissé de souris. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir toutes les astuces liées au déplacement avancé. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, le support que nous allons utiliser dans le cadre de cette vidéo est évidemment disponible au téléchargement en suivant simplement le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo et évidemment je vous invite fortement à le télécharger si vous voulez avoir l'occasion de réaliser toutes les opérations en même temps que moi ce qui vous permettra de bien comprendre toutes les étapes que nous allons étudier dans cette vidéo. Alors il existe plusieurs méthodes qui vont permettre de déplacer des cellules mais celles-ci évidemment ne sont pas toujours très intuitives et notamment lorsque nous commençons à prendre en main Excel, la méthode que nous allons utiliser va consister en une succession d'étapes que nous allons voir dans cette vidéo et progressivement nous allons voir comment faire en sorte de rendre cette méthode de plus en plus efficace c'est-à-dire de supprimer au fur et à mesure les différentes étapes afin d'arriver à l'étape ultime dans laquelle nous allons pouvoir déplacer des cellules en seulement un glissement de souris. Alors pour illustrer cet exemple, nous allons donc utiliser le tableau que nous avons actuellement sous les yeux dans lequel nous allons retrouver les ventes réalisées par une entreprise au cours d'une année. Ces ventes sont donc dispatchées par produit, sachant que celles-ci vendent trois produits le produit A, le B et le C et qu'elles réalisent donc des ventes dans trois pays la France, l'Italie et l'Allemagne. Comme vous pouvez le voir, les produits sont donc triés par ordre et nous allons imaginer que nous souhaitions que le produit C figure en seconde position c'est-à-dire entre le produit A et le produit B afin de pouvoir avoir un classement directement en fonction du montant des ventes réalisées. Donc l'étape la plus courante pour réaliser cette opération va, comme nous l'avons vu juste avant, consister en une succession d'opérations. Et donc la première de ces opérations va consister à insérer un espace à l'endroit désiré donc c'est-à-dire là où nous allons vouloir insérer les cellules donc en sélectionnant toute la partie qui se trouve en dessous donc si ici nous souhaitons insérer la ligne du produit C entre la ligne du produit A et la ligne du produit B nous allons sélectionner tout le bas du tableau c'est-à-dire tout ce qui commence à partir du produit B. ensuite nous allons déplacer les cellules vers le bas afin de créer un espace dans lequel nous allons maintenant pouvoir déplacer les ventes qui correspondent au produit C. Et pour déplacer ces ventes, nous commençons par les sélectionner puis nous les faisons glisser en haut afin de placer le produit C là où nous le souhaitions. Ensuite, étant donné que nous avons laissé un espace vide nous allons maintenant devoir sélectionner les cellules qui sont situées juste en dessous et les rehausser, donc les remettre juste au-dessus. Donc comme vous pouvez le voir, nous arrivons effectivement au résultat escompté en revanche nous avons dû réaliser un certain nombre d'étapes et donc nous avons perdu pas mal de temps. Et c'est pourquoi nous allons maintenant voir les différentes optimisations que nous allons pouvoir mettre en place pour arriver à la méthode la plus efficace. Donc tout d'abord, la première optimisation va consister à insérer les cellules copiées cela va nous permettre de gagner une étape car nous n'aurons alors plus besoin de devoir insérer un espace pour pouvoir déplacer nos cellules. Donc évidemment maintenant que nous avons déplacé le produit C donc entre le produit A et le produit B pour pouvoir illustrer l'exemple, nous allons maintenant remettre le produit B à son emplacement initial. Donc pour cela, comme nous l'avons vu, nous n'allons pas générer l'espace pour insérer les cellules nous allons directement sélectionner les cellules que nous allons vouloir déplacer et ici nous allons effectuer un copier. Donc nous les sélectionnons, nous appuyons sur le bouton copier puis nous sélectionnons le groupe de cellules qui se trouve juste en dessous de l'endroit où nous souhaitons insérer nos cellules afin d'effectuer un clic droit et de choisir d'insérer les cellules copiées. A ce moment-là, Excel va nous demander comment nous allons devoir déplacer les cellules qui se trouvent donc juste en dessous et donc nous allons simplement lui dire que nous allons déplacer l'ensemble des cellules vers le bas. De cette manière, Excel insère effectivement les cellules comme nous lui avons demandé et il va alors nous rester à supprimer les cellules qui se trouvent en double dans notre tableau. Donc pour cela, nous les sélectionnons nous effectuons un clic droit et nous cliquons simplement sur supprimer. Et donc une fois encore, nous arrivons au résultat escompté nous avons effectivement réussi à déplacer le produit B qui était situé tout en bas entre le produit A et le produit C. Maintenant, la seconde optimisation que nous allons voir va consister à couper les cellules. En effet, plutôt que d'effectuer le copiage comme nous l'avons fait juste avant ce qui nécessitait après de devoir supprimer les cellules d'origine nous allons plutôt effectuer un coupé qui va permettre de supprimer cette étape en déplaçant directement les cellules d'origine. Donc nous les sélectionnons comme nous l'avons fait juste avant et cette fois-ci nous cliquons sur le bouton couper. Ensuite, l'étape suivante est exactement la même donc nous sélectionnons le produit situé juste en dessous de l'endroit où nous souhaitons insérer nos cellules nous effectuons un clic droit et nous cliquons simplement sur insérer les cellules coupées. De cette manière, Excel va effectivement remonter le produit C qui était tout en bas entre le produit A et le produit B. Ensuite, une autre optimisation qui va également nous permettre de gagner du temps va être d'utiliser les raccourcis clavier. Donc à savoir que pour sélectionner les lignes qui correspondent au produit B il suffit simplement de sélectionner la première cellule puis nous allons appuyer sur la touche majuscule, CTRL et la flèche droite afin de sélectionner toutes les cellules qui correspondent. Ensuite, nous allons appuyer sur CTRL et X afin de couper ces cellules puis nous allons remonter au niveau du produit où nous souhaitons insérer les cellules. Comme tout à l'heure, nous allons appuyer en même temps sur la touche majuscule, CTRL et droite afin de sélectionner toutes les cellules qui correspondent au produit C et pour insérer les cellules coupées, nous allons simplement effectuer un CTRL et plus en même temps. De cette manière, donc effectivement ici, comme je vous ai expliqué un petit peu toutes les étapes celles-ci ont nécessité un petit peu de temps mais lorsque nous réalisons celles-ci sans réfléchir vous pouvez constater que nous allons à ce moment-là beaucoup plus vite. Et donc même si cette étape est effectivement très rapide nous allons voir qu'il existe encore une méthode qui permet de gagner du temps qui va consister à utiliser le déplacement avancé c'est-à-dire que lorsque nous avons sélectionné des cellules nous allons les déplacer directement à l'aide de la souris en se plaçant au niveau de la bordure de sélection des cellules peu importe quelle bordure à ce moment-là, nous allons constater que le curseur prend la forme d'une croix donc avec une flèche située sur chaque extrémité et lorsque nous allons appuyer sur la touche majuscule et que nous déplaçons les cellules nous allons constater qu'Excel nous présente une barre qui va correspondre à l'endroit où Excel va insérer la cellule lorsque nous allons lâcher le curseur. Si par exemple nous le lâchons en dehors du tableau alors Excel va insérer les cellules en dehors du tableau. Pour remettre les cellules à l'endroit initial il suffit de sélectionner à nouveau la bordure et de remonter donc en maintenant la touche majuscule enfoncée de cette manière Excel va replacer le produit à son emplacement d'origine. Si nous souhaitons donc remettre le produit B à son emplacement initial c'est-à-dire entre le produit A et le produit C donc de la même manière que tout à l'heure il suffit simplement de glisser le curseur donc en maintenant la touche majuscule enfoncée. Donc non seulement nous pouvons manipuler un groupe de cellules comme nous l'avons fait ici mais également éventuellement une seule cellule donc si nous souhaitons inverser par exemple les ventes du produit A et au niveau du produit C également nous pouvons déplacer un groupe de cellules qui correspond à une colonne donc toujours maintenant la touche majuscule et en déplaçant la sélection vers la gauche. Nous pouvons évidemment déplacer donc tout notre tableau donc toujours en suivant la même méthode nous pouvons également déplacer toute une ligne donc par exemple nous allons remettre en place le titre de notre tableau juste au-dessus donc de notre table également toute une colonne, etc. et c'est pourquoi cette méthode permet de gagner énormément de temps. Ensuite il faut savoir que lorsque nous utilisons la touche contrôle plutôt que la touche majuscule alors à ce moment-là nous n'allons pas déplacer la cellule que nous sélectionnons mais nous allons la copier. Donc imaginons que nous souhaitions avoir le total également en dessous nous allons donc procéder exactement de la même manière que ce que nous avons vu juste avant sauf qu'au lieu d'appuyer sur la touche majuscule nous allons appuyer sur la touche contrôle. De cette manière Excel va directement dupliquer le contenu des cellules sélectionnées afin de les présenter à un autre endroit. Alors évidemment si maintenant nous regardons les formules qui sont mises en place évidemment le résultat est erroné. La raison est très simple étant donné que la formule que nous utilisons qui est la formule SOM utilise des références relatives aux données donc de vente du produit A, B et C évidemment lorsque nous allons dupliquer les cellules dans lesquelles se trouve cette formule Excel va se contenter de copier le contenu et les formules ne seront plus adaptées. Donc pour corriger ce problème nous allons commencer par appuyer sur CTRL Z afin d'annuler le fait que nous ayons dupliqué les cellules et nous allons nous rendre dans les formules en utilisant des références mixtes c'est à dire que nous allons placer un dollar devant les numéros de ligne afin que ces derniers soient toujours constants. Lorsque nous avons sélectionné l'ensemble des cellules dans lesquelles se trouve la formule nous validons en appuyant sur CTRL et ENTRÉ afin de valider la formule pour l'ensemble des cellules sélectionnées. Ensuite si nous répétons l'opération donc en dupliquant la ligne sur laquelle se trouve le total en appuyant simplement sur la touche CTRL et en glissant le curseur vers le bas nous allons voir que maintenant les formules sont les bonnes. Alors si vous voulez plus d'informations sur l'utilisation des références que celles-ci soient relatives, absolues ou mixtes vous trouverez directement dans la description de la vidéo un lien qui expliquera la différence entre ces différents types de relations. Et enfin avant de se quitter sachez qu'il est possible de combiner les deux astuces que nous venons de voir c'est à dire que nous allons vouloir dupliquer les cellules sélectionnées au sein de nouvelles cellules qu'Excel va insérer automatiquement. Pour cela imaginons que nous souhaitions insérer le total qui est ici en dessous des produits le retrouver également juste au dessus. Pour cela nous allons devoir insérer des nouvelles cellules déplacer le corps du tableau vers le bas et donc insérer directement à l'intérieur le total. Pour cela il suffit donc comme nous le faisons depuis tout à l'heure de sélectionner les cellules que nous souhaitons dupliquer et cette fois-ci appuyer évidemment sur la touche contrôle afin que le curseur prenne la forme du petit plus mais également sur la touche majuscule afin de demander à Excel d'insérer ses cellules à un endroit qui n'existe pas. Ensuite nous allons remonter la sélection et lorsque nous allons lâcher le curseur nous allons voir qu'Excel va effectivement insérer les cellules comme il se doit. Donc comme d'habitude vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Evidemment si ce n'est pas encore fait abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce c'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto. Merci d'avoir regardé cette vidéo !